salut à vous les amis j'espère que vous portez bien j'espère que vous tenez bon j'espère que vous tenez bon également au delà des difficultés de la vie alors aujourd'hui en fait j'ai envie de vous parler d'une image comme ça que je suis tombé dans les réseaux sociaux mais que j'ai vraiment envie de vous partager avec vous parce que je réalise en fait que on ne parle pas assez de ça mais il faudrait qu'on reconnaisse également le génie créatif africain ce qui concerne notre jeunesse en fait et je pense que nous également on a grandi dans ce genre de choses en fait là où en fait on avait notre façon d'inventer souvent nos nos façons de nous divertir dans le sens là où excusez moi dans le sens là où souvent on n'avait pas forcément le matériel adéquat qu'il faisait qu'il fallait pour pour jouer mais ça ne nous a pas empêché d'avoir une enfance on va dire normale dans ce sens là où souvent beaucoup de personnes vont souvent dire ben oui je n'ai pas pu avoir ceci je n'ai pas pu avoir cela mais nous la jeunesse africaine on comprend une chose c'est que parfois en fait quand on n'a pas ou quand on n'a pas par exemple pour les parents qui ont des moyens mais ça ne nous freine pas en fait d'être heureux en fait et là en fait je vais vous partager une image d'une d'une scène qui m'a en fait qui m'a rappelé totalement mon enfance en fait et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment envie de partager ça avec vous quoi parce que c'est des choses qu'on qu'on néglige mais alors qu'elles ont tout leur sens en fait voilà je vais partager ça voilà c'est cette image en fait c'est cette image là voilà je vais partager l'image ici c'est cette image c'est à dire comme vous pouvez le constater ici voilà des jeunes africains en fait ils font ce qu'on appelle ils jouent en fait ils créent leur balançoire c'est à dire leur propre manège est-ce que tu vois un peu c'est à dire ça c'est les manèges à l'africaine c'est à dire pendant que nous on est en train de vouloir dire oui quelqu'un que quelqu'un pourrait se lamenter en disant je ne suis pas aller dans un bon pays je ne suis pas ceci je ne suis pas cela mais nous tous on a connu des endroits comme ça en fait là où en fait voilà on se on était toujours en train de se dire que c'était pas grave c'est à dire même si on n'avait pas le strict même si on n'avait pas tout mais on était quand même heureux c'est à dire on était on savait toujours que il y avait de l'espoir et de cet espoir là en fait on apprenait en fait je ne sais pas trop si ce sont les africains mais dans tous les cas j'ai vraiment envie de dire un peu c'est dans ces conditions qu'on a tous grandi en fait là où on réinventait en fait nos propres façons de trouver le bonheur on ne regardait pas au fait que nos parents n'ont pas d'argent on ne regardait pas au fait que oui les parents ceci les parents ne nous amènent pas dans les foires non nous-mêmes on arrivait à créer nos propres manèges on arrivait à se dire en fait que voilà on peut trouver le bonheur avec les petites choses et du coup je pense qu'en grandissant on a peut-être beaucoup perdu cela en fait on a perdu ce côté là où en fait on réinventait qui on était on réinventait en fait notre bonheur autour de nous malheureusement parce que les circonstances de la vie on fait en sorte qu'on se perde et qu'on est maintenant rattrapé par les problèmes de la vie mais moi je pense que cette image en fait doit nous rappeler combien de fois il est vraiment important de savoir en fait de savoir en fait tenir bon au-delà des difficultés en fait de la vie parce que dans ce genre d'image en fait ça me rappelle combien de fois la plupart du temps on ne comprend pas la nécessité d'apprendre à apprécier les petites choses en fait et l'image là cette petite vidéo m'a vraiment vraiment touché en fait dans le sens là où il faut qu'on revienne à ça en fait c'est à dire apprendre à réinventer son monde apprendre à être heureux avec des petites choses et surtout apprendre à savoir se plaire également dans des petites choses parce que le temps que toi tu peux te plaindre sans en surlire une chose c'est qu'il y a quelqu'un qui est heureux quelque part il n'a pas forcément ce que tu as mais la personne trouve son bonheur avec donc je voulais vraiment partager cette petite vidéo avec toi afin que nous tous ça nous sert d'exemple ça nous sert en fait de motivation à chacun de se dire qu'on peut être heureux avec le peu qu'on a et savoir également tirer son épingle du jeu la plupart du temps on se perd dans des choses inutiles et moi je pense qu'on devrait s'inspirer des jeunes souvent ce que les jeunes font, ce que les enfants font pour nous parfois nous rappeler que la vie, en fait le bonheur de la vie vraiment se résume dans des petites choses dans tous les cas j'espère que cette vidéo t'a parlé n'oublie pas de t'abonner, de partager la vidéo autour de toi et surtout laisser un like et laisse un commentaire et sur ce on se dit à la prochaine